Musique Un vélo pour le boulot ? Si pour vous ça fait vieillot ou pas très pro, vous aurez pourtant remarqué qu'on en voit de plus en plus dernièrement. Qui sont-ils ? A quels enjeux répondent-ils ? Et quel avenir peuvent-ils avoir ? On peut distinguer 5 grandes catégories de pros à vélo. Les postiers, les livreurs, les taxis, les bike food et les autres professionnels. Commençons par les postiers à vélo. Ils sont en effet 18 000 à enfourcher leurs vélos quotidiennement pour leur tournée. Tous les vélos de la poste sont maintenant électriques. Ils parcourent chaque année 75 millions de kilomètres, soit 10% des kilomètres parcourus par l'entreprise. Historiquement, les coursiers à vélo pour la livraison de colis urgents existent dans de nombreuses grandes villes. Ils ont contribué à rendre le vélo tendance. Mais depuis l'arrivée des nouvelles technologies et des vélos à assistance électrique, les utilisations professionnelles du vélo se sont nettement élargies. L'activité de livraison de repas à vélo est devenue en quelques années un marché considérable. Les livreurs de repas à vélo sont environ 37 000 pour 11 000 équivalents en plein. Et puis ce marché est encore en fort développement. Sept grosses sociétés de livraison s'imposent actuellement sur le marché. Mais les créations et fermetures sont rapides. Leur modèle d'organisation repose souvent sur un nombre très important d'auto-entrepreneurs, ce qui est socialement très contesté. Les livraisons en vélo-cargo sur le dernier kilomètre sont encore marginales. Elles dépendent beaucoup de l'évolution des réglementations communales et des politiques d'accès au centre-ville. Et pourtant, ce mode de livraison a énormément d'avantages. A titre d'exemple, un fourgon électrique a une puissance 400 fois supérieure à celle d'un vélo-cargo pour transporter seulement 4 fois plus de poids. On estime que dans le futur, 25% des livraisons urbaines dans les commerces pourraient être basculées sur des vélos-cargos. Une grande plateforme de commerce en ligne s'est déjà engagée à rendre 50% de ses livraisons neutres en carbone d'ici 2030. Les vendeurs ambulants, truck food à vélo, café ou autre, commencent eux aussi à se multiplier sur les lieux publics en France. Pour ce qui est des vélos-taxis, on en compte environ 550 pour le moment. Le plus souvent, ils transportent une à deux personnes sur des distances courtes de moins d'un kilomètre et demi. Même s'ils sont moins visibles, de nombreux autres professionnels font usage du vélo dans leur journée. Profession médicale, artisan, assistante sociale, agent immobilier, plombier, serrurier et autres professionnels qui profitent de la facilité qu'offre le vélo pour les déplacements courts en zone dense. Pas de temps perdu dans les embouteillages ou à la recherche de stationnement. Moins de congestion, de pollution, de bruit. Les usages professionnels du vélo nous aident à pacifier la ville. Alors pourquoi ne pas adapter nos politiques locales pour les aider à se développer ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...